Musique Jolima, evening news Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Florence Parly s'est exprimée sur la venue de Wagner au Mali. Toujours au Mali, la justice interpelle le docteur Umar Mariko pour un jeu de grossière une action fortement protestée par les militants du parti Sadi. A l'international, l'Arabie Saoudite inaugure son premier grand festival du film. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, Florence Parly s'est exprimée ce lundi sur le Mali à Dakar où se tient le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La ministre des Armées françaises explique que les violences contre un convoi militaire français au Burkina Faso et au Mali fin novembre ont été suscitées par une campagne de désinformation visant à entretenir un discours anti-français. Sans citer la Russie, elle affirme qu'un certain nombre de compétiteurs cherchent à saper la légitimité de l'opération française en répandant des mensonges notamment selon lesquels la France arme les djihadistes. Selon Florence Parly, les autorités maliennes cherchent à faire venir un soutien militaire de la société de sécurité russe Wagner afin de se maintenir au pouvoir au-delà de la date annoncée. Elle affirme que tout sera fait afin d'empêcher l'implantation de Wagner au Mali et que le message a été passé très clairement aux autorités maliennes. Une cérémonie de réception des objets archéologiques et ethnographiques du Mali s'est tenue ce mardi 7 décembre au Musée national de Bamako. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du retour au Mali des objets archéologiques pillés et faisant objet d'un trafic illicite vers les États-Unis d'Amérique. Le point dans ce reportage signé Aminata Traoré, Bakoro Bagnari. L'ambassadeur américain s'est joint au premier ministre de la Transition Shugel Kogalamaïga au Musée national pour accueillir une cargaison de plus de 900 objets archéologiques maliens saisis par les autorités douanières américaines et retournés au Mali. La plupart de ces objets avaient été pillés sur les sites archéologiques du Mali exportés illégalement vers les États-Unis entre 2008 et 2011. Pour l'ambassadeur américain, l'histoire du Mali est l'une des plus riches du monde. Ces objets qui sont à être retenés, c'est le fruit des investigations de nos services de douane pendant les derniers dix ans. Dans l'un des cas, l'investigation a commencé avec les informations données par ce musée national. Alors dans ce sens, c'est l'exportation récente, c'est le pillage récent, c'est le trafic illicite récent. J'espère avec cette occasion que les Mali peuvent être plus conscients de la richesse de leur histoire. D'importance de protéger les sites, les objets d'histoire et d'archéologie. Le premier ministre Chogel Kogala Maïga affirme que la démarche volontariste des États-Unis mérite d'être saluée. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici pour procéder à la réception des objets archéologiques et ethnographiques maliens issus du pillage et du trafic illicite que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a bien voulu rendre au Mali. Cette démarche volontariste mérite d'être saluée à sa juste valeur. Je voudrais également remercier le gouvernement et le peuple américain pour ce geste au combien symbolique avec toute sa charge d'émotion et de joie. Depuis 1993, les États-Unis réduisent l'importation d'objets archéologiques provenant de l'excarpement de Badjankara et de la vallée du fleuve Niger. Depuis près de 30 ans, les États-Unis travaillent avec les Maliens pour sauvegarder ces patrimoines. Notons qu'en 2017, les États-Unis ont ajouté à l'accord la protection des manuscrits du XIIe au XXe siècle. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'imam Mahmoud Diko a condamné l'attaque mertruire survenue à Sango, près de Badjankara. Mahmoud Diko invite les Maliens à l'Union sacrée et demande aux autorités d'écouter la population. Suivons le commentaire d'Eladji Malik Giteyi. Après un bon moment passé dans sa mosquée, l'imam Mahmoud Diko multiplie encore les sorties. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le leader religieux a tenu à condamner l'attaque mertruire. Suivini à Sango, dans la localité de Badjankara, et ayant coûté la vie à une trentaine de civils. L'imam s'inscrit en faux contre l'idéologie des auteurs de cet attentat qui a endeuillé la localité de Badjankara. Dieu n'aime pas les criminels qui attaquent les personnes sans défense, les femmes et les enfants. Dans son intervention, l'imam Mahmoud Diko a tenu aussi à salier l'acte de Youssouf Toulouba, chef d'état-major de Danambasagou, qui appelle aux déplacés de regagner leur localité. Ce que Youssouf Toulouba a dit l'autre jour est honnête. Il a ordonné aux déplacés de regagner leur domicile. C'est un acte salutaire. Pour mettre un frein à tout conflit intercommunautaire, il appelle le Tapital Poulakou et le Djinadougon à se donner les mains pour réunir tous les Maliens. Nous devons tous réjoindre ces deux mouvements pour qu'ils soient des exemples. Tapital Poulakou doit discuter avec Djinadougon pour donner l'exemple. Enfin, il appelle les autorités de la transition à avoir l'essence de l'écoute. Cette sortie de l'imam Mamoudi Kou intervient juste une semaine après son appel à la lecture de courant et à la prière pour les Maliens. Ce lundi, c'est décembre 2021, le président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance s'a dit. Docteur Umar Mariko a été interpellé au camp en de Bamako, puis placé en garde à vue pour injure grossière contre le premier ministre de la transition, le docteur Chogel Kokala Maïga. Une action fortement protestée par les militants de son parti, suivant cet élément de Abdoulaye Koniba Konati. Injure grossière, c'est le principal motif de l'arrestation du président du Sadi, Docteur Umar Mariko, placé sous mana de dépôt ce mardi 7 décembre après une garde à vue au camp 1 de Bamako. En effet, l'actualité politique malienne a été dominée ces derniers temps par la fuite des enregistrements vocaux. Dans la plupart des cas, les sonores sont enregistrés à l'insu des intervenants. Après celui du premier ministre qui a enflé la toile la semaine dernière, nous assistons à la fuite d'un autre enregistrement vocal, cette fois-ci de l'opposant Docteur Umar Mariko. Si le vocal du Docteur Chogel Kokala Maïga, dépourvu de toute vulgarité et injure, est principalement basé sur les échos du coup d'état de 2012, celui du président du parti Sadi est plein d'invectives à l'encontre du premier ministre. Après la dispersion de cet enregistrement dans lequel on entend l'ex-député de Colombieba tirer à boulet rouge sur le premier ministre avec des termes violents, Docteur Umar Mariko s'est tout de suite retrouvé en garde à vue et ensuite derrière les murs de la maison centrale d'arrière de Bamako. Dans la foulée, ses camarades militants du parti Sadi se sont mobilisés contre cette interpellation de leur leader en soutenant dans un communiqué que le régime de la transition s'est engagé dans la restauration de l'ordre ancien par des pratiques et attitudes dignes des années de plombe. À engouir les camarades du prévenu, cet enregistrement serait une machination qui a été mise en œuvre par des personnes mal intentionnées pour discréditer le Docteur Umar Mariko. Selon Dorachek Jara, secrétaire à l'organisation du bureau politique du Sadi, l'éducation et la conduite de leur président ne lui permettent pas de proférer de telles injures. Cependant, même si aucun rapport d'authentification de cette bande sonore n'a été publié à ces jours, cette interpellation de l'ex-parlementaire Docteur Umar Mariko est un exemple illustrant qu'il faut observer une extrême vigilance en s'exprimant à l'ère des réseaux sociaux. Car avec la puissance de la technologie, les murs n'ont pas seulement des oreilles mais sont aussi équipés de microphones. Le président du mouvement Morema a reçu ce mardi 7 novembre 2021, à son siège, le président du parti ACRT, Faso Kawéle. Les deux hommes se sont entretenus sur les questions qui minent la vie de la nation afin de se mettre ensemble pour soutenir le Mali. Écoutons leur réaction au micro de Moussa Tembine. Nous avons parlé du Mali, de la situation actuelle et de l'avenir de ce pays, de ce que nous pouvons faire ensemble en tant qu'acteurs politiques pour nous sortir de cette situation, pour réconforter notre démocratie qui est aujourd'hui menacée, pour retrouver la place du Mali dans l'espace de la CDAO, de l'Union africaine et dans l'espace mondial tout simplement. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, notre pays ne peut pas vivre en marge du reste du monde. Donc nous avons échangé sur tous les grands sujets politiques du moment et je pense que nous partageons pour l'essentiel beaucoup de choses ensemble qui font que nous allons, dans un proche avenir, avoir des actions communes à définir ensemble dans l'intérêt du Mali. Le patriotisme n'est pas l'apanage ou en tout cas la pensée de quelqu'un. Je pense que tous les Maliens aiment le Mali. Donc c'est une synergie d'action que nous devrons trouver les voies et moyens pour nous réconcilier avec nous-mêmes et le reste du monde. Cela doit passer par des valeurs qui soient universelles. La démocratie, la bonne gouvernance doit passer forcément par la légitimation du régime et de sortir de cette situation d'exception dans des conditions apaisées. Mais aussi que chacun doit accepter de faire un effort de retenue pour aller à l'essentiel pour l'intérêt supérieur de notre nation. Nous, Maître l'a dit tantôt, on disait que ce n'est pas une fin en soi. Je pense que la démocratie est devenue une fin en soi parce que les hommes politiques que nous sommes, nous avons tous peur d'exprimer nos idées au risque alors de se trouver dans une situation pas agréable. Donc la démocratie ne peut pas cheminer avec la paire au ventre, avec des situations où la liberté d'expression commence à être une darée rare. Cela est inacceptable. Ce lundi, 6 décembre, le mouvement Yeroulo début sur les remparts a tenu un meeting à la Bourse du Travail. Objectif, informer l'opinion sur les sorties du vendredi, samedi et dimanche prochain afin de soutenir les autorités de la transition. Adama Sanogo Après avoir enchaîné plusieurs meetings dans les régions notamment Asikaso et Kulkoro, le mouvement Yeroulo début sur les remparts fait un retour à Bamako, endurcissant encore le temps. L'organisation des meetings géants les 10, 11 et 12 décembre 2021 est à l'ordre du jour afin de soutenir les autorités de la transition. Nous sortirons le vendredi 10 décembre, le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre docteur Alaï Bokoum, président de la Convention pour le Mali CPM. On a décidé de sortir le 10 et certainement beaucoup vont rester le 11 et le 12 jusqu'à la décision des chefs d'état de la CEDEAO. Les chefs d'état de la CEDEAO ne parviennent jusqu'à présent pas à comprendre que ce qui se passe au Mali va se passer chez eux un à un. Ils ont intérêt à respecter le bon vouloir du peuple malien. Ce meeting du mouvement Yeroulo début sur les remparts a été aussi marqué par les prières pour le retour de la paix au Mali. L'image du jour nous conduit à la découverte du Siwa Oasis en Égypte. Siwa est une oasis de l'ouest de l'Égypte, proche de la frontière libyenne et à 560 km du Caire. Elle est la plus septentrionale des oasis égyptiennes, s'abrévant sur les nappes souterraines à 300 km des côtes méditerranéennes de Marsa Matrou. Peuplée de près de 33 000 habitants, on la sait occuper depuis la Haute Antiquité, sans être certain de la continuité de cette occupation. Située dans une dépression rendue fertile par le jaillissement de quelques centaines de sources artésiennes et d'un travail humain continu, Siwa est une bordure directe du plateau du désert libyque. De fait, le plateau de calcaire, souvent coquillé, et des Anselberg, issus de son érosion le long des dunes de sable, créent des reliefs. Depuis plus de 2000 ans, le nom de l'oasis de Siwa est associé à celui d'Alexandre le Grand. En effet, c'est au temple d'Amon, au cœur de cette oasis, qu'en 330 ans avant notre ère, l'un des plus célèbres oracles de l'Antiquité méditerranéenne vient confirmer la nature divine d'Alexandre, déclaré fils du dieu Amon, le confortant dans son statut de pharaon. A présent, l'actualité internationale. Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, assiste aux célébrations du 30e anniversaire des forces armées ukrainiennes à Kharkiv. Des événements ont également marqué l'occasion d'aller d'Odessa et de Lviv. L'Ukraine célèbre le 30e anniversaire de son indépendance. La célébration de l'anniversaire était aussi grande que solennelle. Dans le cadre du défilé militaire, 4000 soldats et équipements militaires ont défilé dans la rue centrale de la capitale. Et des avions ont pris leur envol au-dessus de Kiev, y compris le plus gros avion du monde. Des célébrations ont eu lieu dans toutes les villes d'Ukraine. Lors des célébrations à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine au centre de la capitale, Vladimir Zelensky a remis des prix d'État à un certain nombre de citoyens. En outre, il a annoncé l'introduction d'une nouvelle fête ukrainienne, la journée de l'État ukrainien, qui sera célébrée le 28 juillet. Les Ukrainiens ont été agréablement surpris par le discours même du président Zelensky, qui était au plus fort de l'événement lui-même. L'Arabie Saoudite a inauguré lundi son premier grand festival du film Adjeda sur la côte ouest, avec pour objectif de faire du cinéma une nouvelle industrie lucrative pour le royaume. Alors que les cinéments dans le royaume ultra-conservateur étaient interdits jusqu'en avril 2018, des acteurs et réalisateurs participeront au cours des dix prochains jours au festival international du film de la mer Rouge Adjeda, lors duquel seront présentés 138 longs et courts-métrages de 67 pays. C'est un moment historique. Nous sommes très heureux du lancement de la première édition du festival international du film de la mer Rouge dans la ville historique de Jeda aujourd'hui. Cette ville qui figure sur la liste du patrimoine national de l'UNESCO, témoigne d'un grand soutien aux artistes saoudiens. Je suis tout simplement heureux qu'ils organisent un festival de films ici. Je pense qu'un festival de films est un excellent moyen de rassembler les gens. Je vais parler en tant que femme saoudienne. Voir un film VHS était un rêve. Alors imaginez ce que nous ressentons en participant à cet événement pour le cinéma. Bien sûr, le cinéma nous donne une voix et rend le monde plus proche de nous et nous rapproche du monde. Je suis heureuse que nous ouvrions une nouvelle page de civilisation. La Rouge, c'est effectivement le premier festival de cinéma. Ça s'inscrit dans un contexte où l'Arabie saoudite s'ouvre culturellement depuis quelques années. Le cinéma, on le sait, c'est un puissant vecteur d'influence. Et j'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer de nombreux réalisateurs saoudiens depuis un an que je suis en Arabie saoudite. Honnêtement, j'ai une sensation bizarre et mon cœur bat la chamade. J'essaie de me calmer autant que possible. Je suis très heureuse de cet événement et j'espère que nous deviendrons internationaux. Honnêtement, j'ai l'impression de rêver depuis qu'ils m'ont dit qu'il y avait un festival de cinéma en Arabie saoudite pour la première fois et qu'ils m'ont invité. Je suis extrêmement heureuse. C'est aussi l'occasion de rencontrer de nombreux réalisateurs saoudis. L'industrie du cinéma dans le royaume est en plein essor, avec de nombreux tournages dans le pays, est en bon de la consommation de films. Le box-office annuel du royaume pourrait atteindre 950 millions de dollars, 839 millions d'euros d'ici 2030. Selon un rapport du cabinet de conseil Papers Waterhouse Coopers. La Chine a dénoncé mardi le préjugé idéologique et les intentions malveillantes des États-Unis après la décision de Washington de boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février prochain. Les États-Unis enverront leurs athlètes, mais aucun représentant diplomatique aux Jeux Olympiques 2022 en réponse aux violations des droits de l'homme par la Chine, a annoncé lundi la Maison Blanche faisant des mises en garde chinoises. Avec ce boycott, aucun représentant du gouvernement des États-Unis n'assistera aux Jeux Olympiques, aux Paralympiques, mais les athlètes américains, eux, participeront bien aux compétitions. La 22e édition des Journées théâtrales de Carthage, démarrée le samedi 4 décembre 2021 à la Cité de la Culture de Tunis en Tunisie, se poursuivra jusqu'au 12 décembre 2021. Le Mali est représenté à cette édition par la compagnie Sogolon du marionnettiste malien Yahya Koulibaly. Cette 22e édition propose 99 pièces de théâtre tunisienne et arabe et internationale. Parmi les 14 pièces de théâtre en compétition officielle figurent le spectacle intitulé « Le baptême du lionceau » de la compagnie Sogolon. Au-delà des prestations et la compétition officielle, cette participation de la compagnie Sogolon est également ponctuée des ateliers et masterclasses en art de la marionnette animée de Yahya Koulibaly à l'endroit des étudiants tunisiens. Toujours en culture, la 4e édition du festival de rap Festi Hip Hop Rapu Doroku a officiellement démarré ce lundi au Palais de la Culture. Des formations, des panels de discussion, une compétition et des concerts géants sont au programme de cette 4e édition. Quelle alternative pourrait Mali réconcilier est le thème de l'édition. C'est avec beaucoup d'amertume que moi et mon coéquipier ont remarqué que certains jeunes rappeurs, maliens, s'adonnent à l'apologie de la délinquance, des injures et vont jusqu'à faire la promotion de l'alcool et de la drogue. C'est bien entendu l'une des raisons principales pour nous d'initier cet espace de rencontre Hip Hop pour les sensibiliser et circonscrire ce fluo avant que notre jeunesse ne se retrouve dans une perdition totale. Prisé au Mali notamment par la jeunesse, le rap se dresse aujourd'hui comme un vecteur fédérateur qui, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Attaïer, peut jouer un rôle prépondérant dans la consolidation de la paix et du vivre. La musique, mais surtout le rap, constituent un aspect, un élément fédérateur de la jeunesse mondiale, africaine et particulièrement malienne. Autour du rap, les jeunes se retrouvent. À travers le rap, les jeunes véhiculent des messages. C'est pourquoi je tiens à féliciter les organisateurs pour la mise en œuvre de la quatrième édition du Festi Hip Hop. Le projet d'Onkoni Maya de la coopérative allemande GIZ est l'un des partenaires phares du Festi Rapudogon depuis ses débuts. La constance de ce partenariat n'est pas fortuite. Je dirais que le festival Rapudogon est devenu une institution ici au Mali, à travers le hip-hop, en adresse des thèmes, des problèmes pertinents. Et je pense que cette quatrième édition, évidemment, est un thème qui est extrêmement important pour la société, pour la jeunesse du Mali. Comment trouver la réconciliation dans votre pays ? C'est le grand, grand thème. Et c'est clair aussi que c'est la jeunesse qui peut et qui devrait donner des réponses. Donc, dans ce sens, je pense que c'est vraiment génial d'introduire ce thème pour ce festival cette année. Des formations en rap conscient, des panels de discussion, une compétition entre les jeunes rappeurs et des concerts géants avec des grands noms de la scène hip-hop malien sont au programme de cette quatrième édition du festival. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage de Youssef Kone que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada